... Déposons une petite quantité d'encre rouge au fond d'un flacon d'eau. La diffusion, toute seule, naturellement, va homogénéiser. L'exemple le plus simple que l'on puisse prendre d'homogénéisation par la diffusion, c'est que vous prenez un verre d'eau dans lequel vous déposez une goutte d'encre. Si vous n'agitez pas et vous laissez faire les choses naturellement, l'agitation moléculaire au sein de ce liquide va peu à peu disperser les molécules de l'encre à travers l'ensemble du verre. Et voici le résultat au bout de 2 heures, 4 heures, 16 heures et plus de 24 heures. Nous obtenons un liquide uniformément rouge. C'est cela qu'on appelle la diffusion. C'est un fenêtre de transport dans un milieu fluide, par exemple. Mélangeons une solution d'eau oxygénée, une solution d'acide malonique et une solution d'iodate de potassium. Le tout en présence d'amidon, indicateur coloré de cette réaction. Cette réaction produit de l'iode, qui se traduit par une légère coloration jaune de la solution. Elle produit aussi de l'iodure. Et la combinaison de l'iode et de l'iodure donne une coloration bleue avec l'indicateur coloré iode. Mais la réaction consomme aussi ces réactifs. Donc, elle se décolore, puis se recolore. Elle donc produit et consomme alternativement de l'iode et de l'iodure. C'est une réaction périodique. On appelle ceci une réaction chimique oscillante. Et la combinaison de telles réactions avec la diffusion moléculaire des espèces permet d'obtenir, dans certaines conditions, des structures spatiales dites structures de réaction-diffusion. Comment est-ce que cela est possible ? Ce sont des réactions que l'on peut assez bien comprendre. Il faut qu'il y ait un processus activateur, par exemple, qui se développe sur un temps relativement court. et un processus inhibiteur qui a un petit temps de retard avant de se déclencher et essayer de venir contrecarrer le processus activateur. Autant dit, ce qui se passe, c'est que j'ai une compétition locale entre la transformation chimique des espèces et leur dispersion. Tant que la réaction chimique fonctionne, la structure se maintiendra. Si la réaction chimique s'arrête, la diffusion prend le dessus et disperse tout ce qui reste de produit à travers la solution. Donc il est essentiel de maintenir les réactions chimiques loin de l'état d'équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...